... Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux. Les soirées images citées redémarrent après l'interruption de l'été. Je vous rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ces soirées que c'est un rendez-vous mensuel et que l'objectif de ces soirées est d'explorer l'architecture, la ville, le paysage à travers la photographie. En général, nous invitons des photographes contemporains, mais comme ce soir, pour comprendre la photographie contemporaine, on doit aussi revenir vers des œuvres incontournables comme celle de Walker Evans que Gilles Mora va nous présenter. Vous êtes sans doute très nombreux à connaître Gilles Mora, mais nous sommes dans un lieu dédié à l'architecture et les architectes ne connaissent pas forcément tous très bien Gilles Mora. Littéraire de formation, Gilles Mora a découvert la photographie aux Etats-Unis dans les années 70 alors qu'il enseignait le français en Louisiane. Il se passionne pour le sujet et deviendra au fil des ans l'un des meilleurs spécialistes de la modernité photographique américaine. Dans les années 80, il enseigne l'histoire de la photographie à l'école nationale de la photographie d'Arles, avec Claude Nori, Bernard Plossu, puis Denis Roche et Jean-Claude Lemanis. Gilles Mora crée en 1981 la toute première revue critique Les Cahiers de la Photographie, dont il sera le rédacteur en chef. Pendant plus de dix ans au cours desquels les débats seront nombreux, la revue accueille les signatures de tous les grands noms, critiques, historiens, philosophes ou artistes venus du monde entier. En 1985, Gilles Mora lance le Fonds régional d'art contemporain à Bordeaux. De 1992 à 2008, il dirige la collection L'œuvre photographique aux éditions du Seuil, dans laquelle seront publiées de nombreuses monographies de photographes. Il est le directeur artistique des Rencontres internationales de la photographie d'Arles de 1999 à 2002. Depuis 2011, il est le directeur artistique du Pavillon Populaire à Montpellier, avec trois expositions par an, c'est ça ? Le Pavillon Populaire est un lieu de référence pour la photographie, conjuguant une programmation de haut niveau et la volonté d'ouvrir la photographie à tous les publics. Je vous informe que la prochaine exposition sera consacrée à l'œuvre de Ralph Gibson à partir du 18 octobre. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Gilles Mora a bien sûr été le commissaire de très nombreuses expositions dont je ne vais pas vous faire à la liste, en France et à l'étranger. Et nombre d'entre elles, vous l'aurez compris, étaient consacrées à des photographes américains. Gilles Mora est aussi l'auteur, bien évidemment, de nombreux ouvrages et articles. Parmi les photographes à propos desquels il a écrit, il y a bien sûr Walker Evans, votre photographe préféré, c'est ça ? On peut le dire. Il a mis en valeur la portée décisive de cette œuvre dans plusieurs ouvrages, et notamment l'ouvrage de référence qu'est La soif du regard, aux éditions du Seuil, ainsi que le récent ouvrage Walker Evans en 15 leçons, aux éditions Asan. J'ai les deux ouvrages ici, vous pourrez les consulter si vous le souhaitez, en fin de séance. Et cet ouvrage Walker Evans en 15 questions aborde l'œuvre de Walker Evans à travers des questions essentielles et très directes. Je vous propose de le regarder. Vous l'aurez compris, Gilles Mora fait partie de ces grands passeurs de la photographie à qui l'on doit la découverte de nombreuses œuvres photographiques. Mais on lui doit aussi d'impulser et de faire partager des réflexions fondamentales sur ce médium. Et je vous passe la parole. Merci. Merci, Aude. Je voudrais ce soir vous parler de Walker Evans. Je crois que c'est la première conférence que je donne sur Walker Evans. Je ne l'ai jamais fait, parce que je pensais que ce qui était écrit parlait mieux au public que les paroles d'une conférence qui sont très souvent perdues ou vaines parfois. Mais là, j'ai répondu à l'invitation d'Aude Mathé en décidant de ne pas donner véritablement une conférence. Elle ne doit pas lire devant vous un texte, mais d'aborder Walker Evans de trois façons. D'abord la première, en disant et en racontant comment j'ai eu la chance de travailler sur l'œuvre de Walker Evans dans des conditions qui ont, je pense, été exceptionnelles et qui ne se produiront plus, plus quant à l'œuvre de Walker Evans et quant à l'œuvre de beaucoup d'autres photographes. Ensuite, je voudrais esquisser en quelques minutes l'importance de l'œuvre d'Evans, qui est une importance capitale. C'est certainement l'artiste, le photographe et l'artiste américain, un des plus connus des artistes américains et certainement le photographe américain le plus connu, peut-être avec Robert Franck et Lee Freelander, mais je crois qu'il les dépasse dans la notoriété. Et je vais vous amener ensuite des images que je passerai. Ce sont des images très souvent qui sont rarement montrées ou qui sont négligées en général par les expositions et autour desquelles on parlera de problèmes comme ceux de la ville, de la poésie de Walker Evans et de l'architecture. Alors d'abord, je voudrais dire que je me suis intéressé à l'œuvre de Walker Evans de façon tout à fait inopportune parce que je n'avais aucune, quand j'ai commencé à m'intéresser à Walker Evans, je n'avais aucune culture photographique. C'était au début des années 70, je me suis dit, j'ai terminé des études de lettres et je vivais en Louisiane, dans un coin le plus retiré de la Louisiane, à côté de Natchez, dans le Mississippi, sur le territoire même que Walker Evans allait si bien explorer et magnifier. Et ma culture photographique était celle de David Hamilton dans les photos, c'est-à-dire un érotisme doucereux qui est désormais devenu sulfureux puisque vous savez que ses œuvres ont été interdites alors que dans les années 70, elles étaient punaisées dans tous les bureaux et dans toutes les salles de bain de la France entière. Et c'était ma culture photographique avec peut-être quelques images que je n'aimais pas trop de Robert Douano, etc. Donc quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais aucune culture photographique. Comme j'avais vu Blow Up d'Antonioni, j'avais acheté un appareil photo en 1970, je suis arrivé en 1972 et tout de suite, ce pays m'a fasciné par son côté rural, primitif. Et trois mois après mon arrivée, je suis tombé sur un numéro de Popular Photography. À l'époque, en Louisiane, Popular Photography, c'était l'équivalent de moto, quelque chose comme ça, un truc très technique qui était très vendu mais qui n'était guère porté vers la promotion de la culture photographique alors aux États-Unis, florissante. Mais du côté de Natchez-Mississippi, il s'arrivait de façon extrêmement étouffée. J'ai vu un portfolio de Walker Evans qui suivait une exposition qu'il avait eue au MOMA de New York, une des nombreuses. Et j'ai vu l'adéquation entre le territoire qu'il avait photographié et le territoire où j'habitais. Je me suis intéressé à cette œuvre-là pour ces raisons-là, d'abord, qui étaient des raisons extrêmement égoïstes. Je suis rentré en France et j'ai continué à regarder les quelques ouvrages qui étaient parus sur Walker Evans et qui étaient très peu nombreux. Au début des années 80, il y avait deux ou trois ouvrages de Walker Evans en circulation qui étaient le catalogue de l'exposition du MOMA de 1971 et un très beau petit livre très confidentiel que j'avais acheté aux États-Unis qui était l'ensemble des planches contact de l'œuvre, du travail qu'avait fait Walker Evans pour la Farm Security Administration. Quand j'ai fait les cahiers de la photographie en 1981 avec les noms que vous avez cités, Denis Roche, Jean-Claude Lemany, Arnaud Classe, Bernard Plossu et beaucoup d'autres, j'avais, avec les amis des cahiers de la photographie, pointé du doigt l'intérêt qu'il y avait à mettre en valeur l'œuvre d'un photographe, non pas de façon superficielle, mais en essayant d'atteindre ce qu'on appelait l'acte photographique. Et Walker Evans me paraissait de plus en plus, par les quelques livres que je connaissais de lui, comme la personne et le photographe dont l'œuvre semblait correspondre à tous ces thèmes qui nous intéressaient, le territoire photographique, le voyage photographique, le rapport au temps, à l'espace, etc., qui nourrissaient la réflexion des cahiers de la photographie. Et puis, en 1982, pris d'un grand mouvement romantique, j'ai décidé, pendant trois semaines, tout seul, d'aller revisiter, de voir où étaient les lieux dans le sud-est des États-Unis où Walker Evans avait pris ses photos. Et donc, muni des planches compta qui avaient été publiées par la librairie du Congrès, de façon extrêmement besoniaise, j'essayais de retrouver tous les lieux qu'avait photographié Walker Evans, intéressés aussi bien par l'esthétique qu'il avait mise en avant, dans les architectures, que par cette idée de voyage photographique qui avait été le sien. Et en me demandant comment il avait pu passer tous ces mois dans ce lieu, dans ce pays qui était, au bout du compte, une espèce de tiers-monde des États-Unis. Et quand je suis rentré en France, quand je suis rentré de ce voyage en France, je me suis dit que peut-être il faudrait faire quelque chose sur Walker Evans. Et j'ai pris trois ans ou quatre ans avant de me décider, grâce à Jean-Claude Lemani qui avait son adresse, me décider à contacter l'ayant droit des photos de Walker Evans. Alors, l'ayant droit des photos de Walker Evans était un type exceptionnel qui était le collègue de Walker Evans à l'université de Yale. Walker Evans était quelqu'un qui a eu une carrière, on en reparlera, extrêmement atypique. D'abord, il détestait l'étiquette d'artiste, il détestait tout ce qui était le monde de l'art, tout ce qui est cette fausse, cette fausse, je dirais, ce faux bruit autour de l'artiste. Il avait été photographe, il avait travaillé pour Fortune, le magazine Fortune, et il était rentré à la fin de sa vie lorsqu'il avait pris sa retraite alors qu'il était rédacteur en chef auprès du magazine Fortune. Il était rentré grâce à John Hill qui enseignait à l'université de Yale, qui enseignait le design avec Herbert Matters, le grand designer suisse, et qui était l'élève qui a été formé par Joseph Albers. Il avait été engagé en particulier par John Hill pour enseigner, il avait 65 ans, Walker Evans, la photographie à l'université de Yale, ce qui était contrairement opposé à ce qu'il pouvait imaginer de son rôle dans le monde photographique. Et pour des raisons qui étaient des raisons matrimoniales, il était marié à ce moment-là avec une femme très, très, très mondaine qui l'avait poussée à prendre ce poste, il a accepté. Et sa disparition en 1975, à sa disparition en 1975, il a laissé un testament dans lequel il donnait tous les droits et toute la responsabilité de son fonds à John Hill qui a hérité de l'ensemble des négatifs, de l'ensemble de tous les documents, les signes qu'il avait collectés, ses carnets personnels, etc. Et en 1986 ou 1987, je ne me souviens plus exactement, je me suis décidé à écrire, grâce à l'adresse que m'a donnée Jean-Claude de Mani, à John Hill en lui disant voilà, je sais qu'il y a un travail de Walker Evans, j'ai vu quelques photos sur Cuba qui m'a l'air extraordinaire, je n'ai jamais vu le livre sur Cuba, est-ce qu'on m'autorisait à venir et à faire le livre sur Cuba auquel je rêve depuis des mois et il m'a immédiatement répondu, il m'a dit oui, on va se voir à New York, je suis allé le voir, à New York, je l'ai rencontré, je me souviens, il y avait ma femme qui était là, je suis tombé sur quelqu'un de très anglo-saxon, très méfiant et je lui ai expliqué ce que je faisais, je voulais faire, on était allé dans un restaurant et à la fin du repas il m'a dit ok, on fait le livre et deux jours après, alors que je rentrais en France, il m'a amené, ce qui est exceptionnel, tous les contacts du travail de Cuba fait par Walker Evans et il m'a invité pour faire le livre à venir autant de fois que je voulais voir le fond, ce que j'ai fait et je me suis aperçu non seulement que le travail sur Cuba qui n'avait jamais été montré par les Américains, qui avait toujours été minoré par la critique américaine était un travail séminal qui est un des plus beaux travaux certainement un des plus aboutis de Walker Evans mais je m'étais aussi émerveillé de voir ce qu'il y avait dans le fond notamment les carnets de Walker Evans j'étais tombé surtout sur les traductions des textes des plus grands écrivains qu'admirait Walker Evans à savoir Blaise Andrars Wiesmann Gide Proust Baudelaire et Evans les avait traduits à l'époque où il était venu en France s'inscrire à Sorbonne et passer une sorte de voyage initiatique en 1926 et tout ça m'avait poussé dans une direction qui était celle d'une monographie j'ai sorti le livre sur Cuba aux éditions Contrejour je ne connaissais aucun éditeur à l'époque autre que les éditions Contrejour et j'ai proposé de chercher un co-éditeur américain le seul qui est accepté c'était André Chiffrine à Pantheon Book André Chiffrine était le fils de Chiffrine qui était l'inventeur de la Pléiade franco-file convaincu je lui ai envoyé mon texte je lui ai envoyé la maquette il a dit j'en achète 15 000 ce qui a donné à ce livre l'existence qui a été la sienne et qui m'a permis ensuite de continuer à travailler sur l'Helker Evans quand le livre est sorti en 1987 à la fois en France et aux Etats-Unis aucune institution française bien sûr n'a voulu prendre l'exposition c'est la FNAC qui a fait une exposition dans un coin dans un coin ils avaient une galerie je m'en souviens à Montparnasse et on a fait cette exposition-là mais je n'ai eu aucun appel de personne dans une institution française pour prendre l'exposition John Sarkovsky qui était le directeur du MoMA qui était le prestigieux directeur du MoMA c'est lui qui a fait la photographie américaine des années 70 d'un Arbus Winogrand et c'est lui qui avait fait aussi Walker Evans a voulu me rencontrer à New York et j'ai déjeuné avec lui et la première chose qu'il m'a dite je m'en souviens c'est une des rares anecdotes que je répète parfois en boucle il m'a dit mais comment vous qui êtes français pouvez vous intéresser ou vous osez vous intéresser en photographe américain et je lui avais dit comment vous qui êtes typiquement américain vous avez pu oser publier une monographie sur Adjet qui est typiquement français ça ça l'avait fait rigoler et la seconde chose qu'il m'avait dite il m'avait dit écoutez j'ai lu votre texte où vous créditez Walker Evans d'une vision qui est celle de Baudelaire qu'il a appliqué sur la Havane Cuba etc je peux vous dire que jamais Walker Evans n'a parlé vraiment le français il n'a jamais traduit une ligne en français moi qui venais de voir les cahiers dans le fond Walker Evans les traductions dont certaines avaient été publiées dans les années 30 par des revues américaines notamment une traduction de Sandrars de 10 pages faites par Walker Evans je me suis dit mais pourquoi ce type là quand même me dit ça alors que c'est faux c'est pas possible il doit savoir il était lié à Walker Evans il doit savoir que Walker Evans connaissait admirablement la langue française qu'il avait traduit les français pourquoi me dit-il ça et j'ai finalement compris que quelque part je touchais à quelque chose qui était pas scandaleux mais pour lui exorbitant dans la vision pour lui Walker Evans c'était le photographe de l'Amérique et le faire dériver comme j'étais en train de le faire vers une vision européenne rapportée sur l'Amérique on en reparlera plus tard quelque part ça le choquait donc ceci m'a renforcé une fois de plus dans l'idée qu'il fallait faire une monographie sur Walker Evans à partir du fond Walker Evans j'ai écrit un livre chez Bellefond qui était une première monographie mais à peine illustrée et j'ai proposé à John Hill de faire la monographie il a fallu que je trouve un éditeur qui ait à la fois le courage de prendre le livre qu'on proposait qui était un livre lourd c'est à dire un livre qui faisait 300 pages il y avait du texte il rompait avec la façon dont à l'époque on faisait des livres photos au début des années 90 qui ressemblaient la plupart d'entre eux ou à des coffee books c'est à dire des illustrations avec très peu de texte ou alors des livres universitaires ennuyeux à mourir et donc l'idée que j'avais c'était de faire un livre sur Walker Evans qui soit en mi-chemin entre les deux qui permette à un grand public de comprendre ce qu'était Walker Evans mais aussi à des spécialistes de découvrir vraiment ce qu'il y avait d'importance chez Walker Evans à partir des archives qui étaient à la portée de main de John Hill et de moi-même donc Denis Roche à l'époque était aux éditions du Seuil chez qui je venais de publier avec Cartier-Bresson l'Américain passant m'a amené au nouveau PDG du Seuil et l'équipe du Seuil a pris ce risque de sortir un livre qui était encore une fois un livre absolument lourd à porter parce que il y avait beaucoup de reproductions parce que John Hill avait des exigences il a exigé d'être le maquettiste du livre et il avait raison il avait une vraie formation de maquettiste formée avec Joseph Halberts et Herbert Matters c'était sans discussion pour moi je dirais en même temps il me laissait toute liberté sur le contenu du livre donc on a accepté le Seuil a accepté et ce livre a été certainement la première monographie sérieuse sur Walker Evans je le dis alors vraiment sans aucun orgueil particulier et comment j'ai pu faire ça mais parce que j'avais un exécuteur testamentaire qui avait chez lui tout le matériau de Walker Evans les négatifs étaient dans un coffre à New Haven là où il habitait donc tous les tirages étaient dans son bureau dans sa cuisine la chambre où je couchais il y avait les signes de Walker Evans que vous avez vu exposés à Beaubourg il y avait ses peintures il y avait ses photos tous les carnets intimes de Walker Evans qui écrivaient énormément étaient là et donc tous les films non développés de Walker Evans de 35 mm étaient là et on a décidé de faire ce qu'on avait envie de faire c'est-à-dire de faire une monographie qui soit d'abord chronologique je répète et je le dis souvent je crois en une chronologie lorsqu'on fait une rétrospective de photographe c'est la seule qui permette de voir comment ça avance comment ça se termine et la plupart du temps chez les photographes ça se termine en queue de loup on ne sait pas pourquoi mais les photographes ont toujours des fins de vie où l'oeuvre est en train de quelque part ou de se répéter de s'effondrer je voulais également qu'on reproduise des documents jamais reproduits ainsi nous avions découvert à travers des photos d'archives j'étais allié à l'époque depuis longtemps à Beaumont-Neuol qui était le plus grand historien de la photographie et qui avait dirigé le MoMA en 1938 et qui m'avait beaucoup aidé dans les années 80 au moment à l'université alburcaire que j'essayais de passer un doctorat de photographie il était là-bas c'est lui qui avait organisé la première exposition de Walker Evans en 1938 au MoMA donc il m'a ouvert les documents tels que les photos de l'exposition comment l'exposition avait été faite nous avions avec John Hill trouvé des négatifs 35 mm qui n'avaient jamais été développés par Walker Evans en général dans une institution américaine digne de ce nom vous prenez ces négatifs vous les congelez et vous n'y touchez pas vous prenez pardon ces rouleaux vous ne les développez pas parce que un jour avec John Hill on a dit tiens on va développer ces rouleaux qui étaient de 1935 on les a développés et on s'est aperçu que Walker Evans en 1935 photographiait depuis sa voiture et que c'était chez lui une habitude qu'il a qu'il a pérennisé plus tard pour fortune où il prenait des vues du train et que c'était extrêmement important parce qu'on était en train de l'enfermer dans un rapport à la photographie statique ou à la chambre 8 disques que ça ça prouvait qu'il faisait autre chose donc on a développé les films on a fait des tirages et on les a mis dans la monographie alors les échos ont été partagés je me souviens que Sarkovsky hurlait parce que il disait on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas et moi je disais si on a le droit on a découvert des manuscrits de Flaubert posthumes on les a publiés notamment sur son voyage en Egypte et personne n'en est mort et ça aide on a découvert des choses enfin bref donc La soif du regard et le titre américain était de Hungry Eye qui était une expression de Walker Evans qui considérait que son oeil était assoiffé et c'est Denis Roche qui a donné la très belle traduction La soif du regard qui était évidemment un écho de La soif du mal de Orson Welles ce livre-là est paru et on y avait mis je crois que tout ce qui faisait que Walker Evans pas tout parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire mais s'il y a d'autres choses à faire elles ne se feront pas parce qu'en 1993 la dernière femme de Walker Evans comme John Hill ne faisait pas assez d'argent avec le fond a persuadé John Hill de donner toute l'oeuvre au Metropolitan de New York ce qu'il a fait à partir de là l'oeuvre de Walker Evans a été quelque part je le dis confisquée c'est-à-dire les carnets on n'a pas le droit d'y toucher les oeuvres dès qu'on veut les attraper il faut passer par Jeffrey Rosenheim que je connaissais parce que quand je faisais la monographie avec John Hill et déjà quand je faisais Cuba c'était un jeune étudiant ça le rendait malade c'est un français qui faisait ça il était des gens métropolitains il aurait voulu le faire donc cette liberté-là sur Walker Evans je l'ai eue grâce à ça j'ai eu accès à tout et j'ai eu accès grâce à quelqu'un un exécuteur testamentaire qui a compris ce que je voulais faire et ce qu'il voulait faire avec moi et donc la soif du regard a été dans l'oeuvre de Walker Evans je le dis parce que il y a une époque je ne l'aurais pas dit puis maintenant j'ai envie de le dire ça a été le livre qui a déclenché un renouveau sur Walker Evans avant la soif du regard jamais on ne percevait Walker Evans ainsi alors je dirais un mot comme je l'ai promis sur ce qui faisait la force de Walker Evans mais le livre le faisait le seuil grâce à sa directrice des droits internationaux qui était avec moi extrêmement active a vendu aux américains aux anglais aux allemands on a vendu le livre actuellement il a été réédité par le seuil deux fois en livre de poche je crois que on a regardé les chiffres sur Amazon on est près de 45 000 exemplaires de la salle du regard qui ont été vendus depuis le début ce qui est quand même ce qui est vraiment bien je veux dire voilà donc après la soif du regard j'étais persuadé qu'il fallait faire quelque chose qui était sortir sous forme de livres séparés les projets de Walker Evans Walker Evans travaillait par projet de façon extrêmement rigoureuse ça ne s'est pas fait parce qu'à partir du moment où le métropolitain a pris la main sur Walker Evans tout ça ça s'est passé aux oubliettes et par exemple la dernière chose que je voulais faire je voulais publier le travail de Walker Evans en couleur je suis allé voir Jeff Rosenheim qui m'a dissuadé de ne pas le faire il ne voulait pas qu'on le fasse parce que ça allait lui échapper mais encore une fois je le dis sans acrimonie mais ça fait partie au bout de comme dirais-je toutes ces années où j'ai fait des monographies j'ai fait des monographies de Weston j'ai fait des monographies de Charles Schiller j'ai fait quand même pas mal de choses et je me suis aperçu qu'en fait si on n'agissait pas comme j'ai eu la chance de le faire parce que j'ai eu la chance d'avoir cette occasion-là quelque part l'oeuvre des photographes c'est Thurl et meurt ou alors elle est embaumée je veux dire elle est inexistante ça a été le cas je le sais pour mettre dispute avec lui de Cartier-Bresson j'ai fait un livre avec Cartier-Bresson qui s'appelle l'Américain Passant j'avais accès au contact et quand j'ai fait le choix final Cartier-Bresson ne voulait pas parce que ce que j'avais sélectionné ne coïncidait pas avec ce à quoi il pensait que son oeuvre devait être et donc on a fait un livre qui était au bout de pas mal de querelles un mix entre ce que je voulais faire et ce dont il avait envie mais je crois que cette l'expérience que j'ai eue sur Walker Evans est cette expérience là l'oeuvre d'un photographe elle est vite enterrée si elle ne vit pas et si on ne la sort pas de cette espèce d'enfermement de première classe qui est quelque part mais dont les avantages aussi sont clairs protection des négatifs je veux dire les normes de sécurité mais quelque part c'est un enfermement et la soif du regard a été cette libération sur Walker Evans que je revendique avec Jean-Île que je revendique avec les éditions du Seuil qui ont permis de faire ça et ensuite qui ont ouvert cette collection qui fait que sur ce modèle là nous avons fait les monographies des plus grands photographes américains à une époque où personne s'en occupait à la suite de Walker Evans on a fait Weston mais personne n'était allé voir les négatifs de Weston et voilà donc après quand le livre est paru aucune autre institution en France ne m'a contacté pour faire l'exposition donc j'ai dû faire une exposition en 93 avec Robert Delpire sur Walker Evans et la ville et j'ai dû faire quand j'ai pris la direction d'Arles une très grosse rétrospective avec 200 tirages originaux au musée de l'Arles Antiques à Arles mais comme ce n'était pas un lieu institutionnel elle n'a pas eu du tout ni l'éclat ni la presse qu'elle aurait pu avoir à partir de là je me suis je pense que ce que j'avais à dire sur Walker Evans j'avais dit je ne suis pas allé plus loin mais il est resté en moi Walker Evans comme une sorte de phare à partir duquel j'ai encore une fois dans un moment je veux dire pourquoi ce n'est pas du tout une admiration béate que je déteste pourquoi il est resté cette espèce de phare à l'onde duquel j'ai mesuré tous les autres photographes de son époque auquel je me suis attelé en faisant ce que j'avais pour Walker Evans quand vous faites l'oeuvre d'un photographe il faut avoir prendre le temps la concentration regarder tous les négatifs tout c'est à dire que Walker Evans je regardais tous les négatifs je suis parti sur tous les négatifs et les uns après les autres comme j'ai eu une bourse importante j'ai pu faire ce que je voulais aussi pour préparer le livre je dois l'avouer sinon je ne l'aurais jamais fait mais je faisais faire des tirages des planches comptes etc donc j'ai regardé tout cet exemple je l'ai reporté sur tous les autres fonds que j'ai fait Charles Schiller j'ai regardé tous les négatifs Weston j'ai regardé tous les négatifs etc donc si vous voulez ça a été Walker Evans cette sorte de pilier à partir duquel les photographes de son époque je les comparais à lui je disais c'est aussi bon ou c'est moins bon c'est mieux c'est plus intelligent c'est moins intelligent et finalement quand vous faites ça les choses brusquement se mettent en place d'une façon qui est plutôt inhabituelle et étrange ainsi je me suis aperçu que Weston par rapport à Walker Evans c'est une autre intelligence mais c'est une oeuvre qui est bien moins forte je me suis aperçu que par exemple des gens comme Aaron Siskin auquel j'ai consacré la première rétrospective c'est le pavillon populaire qui l'a montré il y a trois ans les américains ne l'avaient pas faite et les européens non plus je me suis dit que derrière Walker Evans c'était quelqu'un qui tenait le coup et pour des raisons qu'on pouvait expliquer le rapport à l'architecture au vernaculaire le rapport à la peinture etc et c'est en ce sens et je termine là-dessus que le travail sur Walker Evans pour moi a été un travail important sur le plan personnel je n'ai jamais rencontré je le dis dans l'histoire de la photographie je me trompe sans doute mais j'ai vu quand même pas mal de choses au bout de toutes ces années j'ai vu le fond de tous les plus grands photographes y compris Cartier-Bressot etc dans l'histoire de la photographie je crois qu'il y a quatre noms comme ça qui sont des noms de photographes qui ont compris de l'intérieur ce qu'était la photographie je dis bien de l'intérieur non pas comme décorateurs ou gens qui ont comme ça un effet de mode qui les manent avant mais des gens qui ont travaillé la photographie de l'intérieur pour en tirer toutes les possibilités pour moi c'est Walker Evans c'est Moholy Nagy c'est quelque part dans tout ce qu'il a écrit et la façon dont il réfléchit à la photographie Brassaï et pour moi c'est Denis Roche dans tout ce qu'il a fait et réfléchit par rapport à ce qu'a pu être ou ce que peut être la photographie comme médium créatif les autres j'en échappe d'autres il y en a aussi je pense à Ralph Jeanne Mityard je pense à Lee Freelander mais ils n'ont pas eu cette vision globale des extraordinaires potentialités qui sont celles de la photographie Walker Evans disait quelque part j'ai trouvé ça sur un de ses carnets les possibilités ça doit être en 29 ou 30 que m'offre la photographie finissent par me rendre fou parce qu'il avait vu de l'intérieur ce que pouvait faire la photographie alors une fois que j'ai dit ça je voudrais dire pourquoi je crois en la profondeur de Walker Evans et le terme profondeur je l'ai je l'ai pesé parce que photographier c'est surtout chez Walker Evans c'est se confronter à la surface le gros problème de la photographie c'est que comme vous êtes si vous êtes quelqu'un comme Walker Evans qui dès le milieu des années 20 se dit qu'il voudrait être écrivain et que la littérature c'est la chose la plus importante c'est celle qui permet de dire le plus de choses d'avoir une vision du monde la plus totale si vous êtes comme lui et que vous êtes persuadé que vous ne serez jamais écrivain parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire même si vous maniez la langue française ou la langue américaine soit des modèles vous dites que peut-être le premier qui fait cette réflexion vous pourriez faire avec la photographie une oeuvre équivalente à celle d'un écrivain c'est-à-dire non pas faire la photographie littéraire qui consiste à piquer quelques trucs comme ça dans les thèmes de la littérature mais donner à la photographie l'amplitude l'importance qu'a la littérature et pas la peinture Walker Evans c'est le premier de tous ceux qui ont réfléchi la photographie je fais une exception pour le louisianais Clarence Laughlin dont je reparlerai qui avait cette prémonition là mais qu'il n'a pas porté jusqu'au bout comme Walker Evans Walker Evans c'est dit quand il est revenu de France qu'il a en 1927 il est revenu qu'il a eu ce contact avec toute l'intelligentsia française sans jamais l'aborder il a vécu une année à Paris il fréquentait Shakespeare et compagnie la fameuse la fameuse librairie il a rencontré George il n'a jamais osé l'approcher il y a vu Gide il n'a jamais osé l'approcher Walker Evans détestait tout ce qui était célébrité tout ce qui était célébrité ce qui explique aussi son fonctionnement comme portraitiste avec l'anonyme j'en reparlerai et donc il s'est dit je ne serai pas écrivain j'en ai pas les moyens mais je vais voir je vais réfléchir de telle façon que ce que je peux faire avec la photographie ça est l'épaisseur d'une oeuvre littéraire et c'est ça Walker Evans c'est d'abord ça ce que les américains n'ont pas voulu comprendre et ce vers quoi ce sur quoi ils sont encore réticents pas tous alors dans les biographies de Walker Evans il disait il y en a il était à la Sorbonne à Paris il admirait beaucoup Flaubert et Baudelaire point final et Walker Evans tout au long de sa vie dans ses entretiens a martelé ça mais avec une constance extraordinaire il disait moi en photographie je veux faire ce qu'a fait Baudelaire ce qu'a fait Flaubert ce qu'a fait Joyce ce qu'a fait Carlos William Carlos pour parler de ses comptes voilà je veux faire ça et sa première chose c'est de dire c'est vous êtes écrivain vous devez avoir une vision c'est ça qui caractérise un écrivain je suis vaguement marxiste quand même et je pense à George Lukács qui a fait que pour lui un écrivain c'est celui qui a une vision du monde alors qu'est-ce que c'est une vision du monde c'est très simple c'est lorsque quelqu'un qui soit écrivain ou photographe se détermine par un certain nombre de choses son rapport à l'histoire son rapport au temps son rapport au social son rapport au médium qui l'utilisent la littérature etc c'est ça et quand ça ça passe par son œuvre photographique il a une vision et jusque là les photographes avaient peut-être un style mais il n'avait pas de vision et il a commencé à faire ce travail là il a commencé à se dire voilà c'est 1929 il commençait à faire la photo il avait une culture littéraire énorme énorme il avait lu donc tous les gens dont je vous parle en France il avait lu Proust de A jusqu'à Z il avait traduit des passages de Proust Baudelaire était il a dit c'est Baudelaire qui a été ma force morale c'est lui c'est Baudelaire qui est ma boussole esthétique donc il a traduit des petits poèmes en prose de Baudelaire il avait lu bien sûr tout ça il avait lu Wiesmann il a traduit notamment un passage de Wiesmann qui correspond exactement à ce qu'il voulait faire lui je vous en lirai dans un instant un passage il avait lu tous ces gens là il avait lu Carlos William Carlos il avait lu Cummings notamment il s'était inspiré d'un poème de Cummings de 1922 ou 1923 la poésie advient à monsieur Vigneuse qui est un poème extraordinaire dans lequel Cummings utilise tous les outils vernaculaires de l'époque les slogans publicitaires de radio de cinéma sur Coglet Coca-Cola Lucky Strikes il a fait un poème pas du tout comme les constructivistes russes mais il en fait une nouvelle forme de poésie et donc il s'est inspiré de tout ça et son travail son travail de photographe ça va être de mettre ça en application alors pour commencer il va falloir qu'il se construise contre tout ce qui se fait à son époque et ce qui se fait à son époque c'est très clair c'est ce qu'on appelait le premier modernisme en général d'après tout ce que j'ai vu et ce que j'ai lu je pense qu'aux Etats-Unis il y a trois modernismes photographiques il y a un premier modernisme qui part avec Stiglitz quand Stiglitz passe du pictorialisme à la photographie directe ça date à peu près de 1915 on oublie Charles Schiller le peintre qui a été un des premiers modernistes en photographie Morton Schomberg qui est mort que personne ne connait parce qu'il a eu une vie très brève mais qui a été parfaitement important au point de vue construction du premier modernisme américain ce premier modernisme initié par Stiglitz met la photographie dans le mode de la vision directe c'est-à-dire sa précision etc mais elle réinterprète le réel à travers les filtres de la peinture moderniste en particulier du cubisme et notamment Stiglitz avait un rapport fusionnel avec Kandinsky qui était le grand spiritualiste du spiritualisme du spirituel dans l'art de Kandinsky ce que détestait Walker Evans et donc Kandinsky et Stiglitz c'est cette espèce de père qui fait que le premier modernisme celui de Paul Strandschiller interprète le réel à travers les formes cubistes sorte de pictorialisme neuf mais du pictorialisme Walker Evans va écrire en 1931 dans un article d'une revue qui s'appelle Hounenhorn qui était celle d'un jeune étudiant fou allié mais génial Lincoln Kirstein qui était étudiant à Harvard que je rencontrais à la fin de sa vie au moment où je faisais grâce à Cartier-Bresson c'était un ami de Cartier-Bresson il voulait voir personne du quartier il m'avait fait une lettre d'introduction je suis allé le voir c'était quelqu'un d'extrêmement important dans l'éventé actuelle américaine et avec il avait compris que Walker Evans était dans une direction qui allait changer la modernité photographique c'est-à-dire Walker Evans avait écrit cet article paru dans la revue qu'avait lancé le jeune Lincoln Kirstein Hounenhorn cet article s'appelait The Reappearance of Photography le retour de la photographie et pour lui dans cet article de 5 pages écrit dans un style d'une lucidité d'une clarté incroyable il disait voilà il y a eu une première étape de la photographie qui était la photographie directe documentaire l'appareil photo il servait sans prétention artistique à documenter le monde et puis à partir des années 1880 en France en Europe et aux Etats-Unis il y a eu un obscurcissement les photographes ont voulu être des artistes et donc ils se sont référés à la peinture ce qu'il faut faire maintenant et le modèle qui venait de lui être fourni grâce à sa collègue Bérenice Abbott qui est rentrée de Paris et qui avait ramené les archives de Hadjet ce qu'il faut faire c'est revenir à une forme de pureté du document photographique ce qu'il appelait Reapparence of Photography le retour la réapparition de la photographie et il disait tout ce qui se fait en Allemagne on était en 1931 tout ce qui se fait en Allemagne mot l'inagie la nouvelle vision c'est du pictorialisme c'est pas ça il faut se méfier de ça il dit il faut revenir à un document brut c'est-à-dire aux origines de la photographie c'est-à-dire un constat voilà qui est fait par un appareil photo et qui est fait par quelqu'un qui n'a pas de prétention artistique à faire de la photographie un substitut de la peinture ça, ça sonne le glas du premier modernisme américain à mon avis et ça va être un modernisme qui va se perpétuer à partir des années 60 avec la génération américaine qui a récupéré ce Lex de Walker Evans à savoir Freelander à savoir Diane Arbus et tous ces gens-là donc voilà le premier temps c'est chez Walker Evans débarrasser la photographie des affaires d'art donc il trouve Stiglitz et se construit contre lui et commence à faire un travail photographique dans les rues de New York très fortement inspiré par Bordelaire par Wiesman bien sûr et par ce qu'il a vu ce qu'il a découvert qui est le travail de Hadjet et donc les premières photos de Walker Evans se la découvrira en ce moment elles sont cet aspect qui consiste pour Walker Evans avoir une approche particulière de son médium nouvelle ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre des paramètres qui sont pris en compte par la photographie mais jamais dans cette perspective c'est le paramètre du temps Walker Evans va être le premier à considérer que le temps en photographie c'est autre chose que la nostalgie et il va s'inspirer encore une fois non pas dans une application qui est une application du thème littéraire vers la photographie ce qui est un affadissement de la littérature qui n'apporte rien dans la photographie il va s'inspirer de Proust et de Joyce alors de Proust il disait quelque part on peut lire Proust avec un regard en faire une lecture nostalgique on passe à côté de la plaque le rapport de Proust au temps c'est le rapport individuel que vous avez vous entre votre présent et votre passé mais qui vous reporte votre passé vers le passé pour une lecture que seule la littérature peut vous permettre de faire et ensuite il se réfère à Joyce et notamment à ce que Joyce appelait l'épiphanie et qui est un rapport du temps non pas au passé mais au présent Joyce disait dans ce très beau livre qui est The Portrait of the Artist as a Young Man Joyce disait voilà l'épiphanie c'est le moment où dans le réel l'écrivain pouf quelque chose surgit devant lui et en l'espace d'une seconde il perçoit non pas une composition géométrique à la Création à l'instant décisif mais il comprend il conçoit un moment poétique fulgurant ce qu'il appelait une épiphanie et qu'il va reconstruire par le texte et Walker Evans avait trouvé ça et appliqué la photographie il disait c'est ça le moteur de mes photographies ce travail épiphanique qui fait qu'à un moment donné vous trouvez quelque chose et dans tout ce que j'ai lu de Walker Evans il y a quelque chose qui m'a qui ressemble pas à Walker Evans parce que c'est tellement tellement je veux dire évident qu'on le croirait pas c'est la notion de secret je l'ai retrouvé l'autre jour dans un entretien il disait il me semble que certains endroits récèlent un merveilleux secret et que je peux le saisir je ne peux m'en emparer qu'à un certain moment et seulement à cet instant et moi seul c'est ça l'épiphanie donc ce rapport au temps c'est un rapport à la fois au temps passé Proust mais aussi au temps historique lire le travail de Walker Evans comme une simple pêche aux motifs vernaculaires c'est une erreur tragique qui enferme Walker Evans dans ce que les américains adoraient c'est à dire le repéreur du décor américain kitsch non non le rapport de Walker Evans à ses photos de bâtiments abandonnées c'est le rapport au passé c'est le rapport à un ordre disparu qui est sous ses yeux ou décadent ou alors qui apparaît sous la forme dégradée du vernaculaire et du kitsch il photographie les deux indifféremment on verra des images il photographie les maisons les maisons coloniales en Tebellum autour de Boston victorienne les maisons victoriennes de la même façon qu'il photographie les signes et au lieu d'avoir ce regard nostalgique qui consisterait et qui sera celui par exemple de Clarence Loughlin à la Nouvelle Orléans ou de Siskin il laisse au spectateur le soin de reconstituer cette béance entre le passé perdu et le présent qui est là mais qui existe façon baudelarienne de concevoir la modernité sur laquelle on ne crache pas mais qui est toujours quelque part une comparaison implicite entre le passé et le présent et qui fait que suivant votre culture cette comparaison implicite elle vous fait porter un jugement que vous n'explicitez pas de façon formelle mais qui vous permet à vous spectateur à partir de quel vous pouvez vous spectateur tirer les conclusions c'est la difficulté et c'est le génie de Walker Evans Walker Evans c'est pas celui qui fait le tour du paysage américain comme fera par exemple J.B. Jackson le grand spécialiste du vernaculaire américain des années 50 pour récolter des signes il fait en permanence ce rapport temporel historique entre le présent et le passé et c'est sa force donc c'est pas quelqu'un qui fait un relevé comme ça des choses au bord de la route qui n'aurait aucune force et aucune signification et ce qui donne évidemment à son oeuvre cette amplitude historique donc rapport au temps rapport au temps qui est un rapport à fois social personnel rapport au passé rapport au présent tout ça c'est dans la conception du monde de Walker Evans c'est la photographie pour lui Adjet a été un des pionniers il fait un travail de documentation sur le pari en voie de disparition mais derrière il fait il laisse au spectateur il n'en était pas conscient et Walker Evans le dit quelque part qu'il que Adjet le fait consciemment cela m'étonne mais c'est perceptif il laisse au spectateur ce travail de repérage historique entre un ordre disparu et un ordre présent qui évidemment le transforme quelque part en moraliste et qui donne à son oeuvre autre chose encore une fois que la pêche à l'élément vernaculaire dont on peut l'affubler et sur lequel les américains sont d'accord pour réduire la portée de son oeuvre autre forme de vision que va donner Walker Evans à la photographie c'est l'ironie la distance ça il empruntait ça à Flaubert et à Joyce Flaubert a construit une esthétique et Walker Evans connaissait admirablement Flaubert il avait lu y compris la correspondance il l'avait annoté la correspondance était publiée du temps de Walker Evans aux Etats-Unis elle commençait à être publiée donc il avait lu ça et il avait compris ce qu'était le réalisme de Flaubert c'est-à-dire une approche directe du monde sur des sujets prosaïques voire Madame Bovary mais non pas une approche qui redonne à voir comme un document journalistique qui raconterait la discussion entre deux poivrons dans un bistrot mais une reconstruction à travers ce qu'on appelle le réalisme de Flaubert qui l'a remise en forme sous les habits du naturalisme qui l'a remise et la relecture esthétique du réel ça Walker Evans s'en souviendra et toute sa vie il a dit je le dois à Flaubert je dois à Flaubert cette compréhension à Flaubert à Balzac cette compréhension du réalisme le réalisme c'est pas le reflet du réel c'est un outil esthétique qui a caractérisé une génération qui est celle de Flaubert mais qui est une relecture du réel à travers les éléments de ce qui peut être présenté comme un document alors il y a des fois c'est raté Octave Mirbeau le journal d'une femme de chambre c'est raté quelques romans de Zola sont parfois ratés mais Madame Bovary ou alors l'éducation sentimentale de Flaubert qui a si fortement marqué Walker Evans dans ses carnets s'y réfère constamment cette espèce d'échec de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale ce rapport à l'histoire cette espèce d'histoire vue à travers la lorgnette de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie journaliste de l'époque ça l'a marqué et ce qu'il admire chez Flaubert c'est la mise à distance Flaubert disait une chose cette phrase je l'avais trouvée il y a des années je l'avais trouvée il y a des années chez Walker Evans et je ne savais pas que c'était une chose qu'il avait qu'il avait trouvée dans la correspondance de Flaubert je vous la trouve dans un instant oui c'est dans la la correspondance avec Louis Scolet notre force c'est l'impersonnalité disait Flaubert notre force c'est l'impersonnalité Walker Evans l'avait écrit dans son carnet en rouge en 1932 ou 1933 il n'a jamais quitté ça c'est à dire pas du tout la subjectivité dont regorgait le travail de Stiglitz d'en regorger le travail de Weston par exemple d'en regorger beaucoup de travaux de symbolistes américains mais voilà c'est mis à distance et ensuite il avait le modèle de Joyce qui disait l'artiste c'est quelqu'un qui est assis sur son nuage qui regarde le monde en se curant les ongles autre attitude de Walker Evans qui est sa vision c'est ça une vision du monde et c'est ça une vision assumée par sa photographie donc qui paraît toujours une photographie distanciée à la fin de sa vie il donnait des entretiens des interviews avec ses étudiants il était dans une page il était alcoolique plusieurs cures de désintoxication sa seconde femme l'avait quitté tellement il était épouvantable à vivre et il vivait dans une espèce de communauté avec ses étudiants qui ont été en quelque part ces évangélistes je les ai tous rencontrés il y en a avec qui je travaille encore je pense par exemple à William Ferris qui est le grand historien du sud et qui est l'ancien conseiller de Bill Clinton à Maison Blanche pour la culture qui était ses étudiants et qui vous pour Walker Evans je veux dire une admiration sans borne il avait dit que ces documents étaient des documents lyriques alors documents lyriques c'était quelque chose qui était antinomique et il avait dit quelque part comme ça je l'ai rapporté dans un ami il avait dit quelque part que ce lyrisme c'était quelque chose qu'il obtenait non pas par préméditation mais par imprégnation culturelle qui faisait que lorsqu'il photographiait tout était instantané y compris l'aspect politique des choses rien n'était conçu et ça aussi c'est le contresens sur Walker Evans sur Walker Evans on en a fait une sorte d'équivalent de Weston qui travaille uniquement en 8-10 qui met sa tête sous le voile noir et qui prémédite sa prise de vue à la fin de sa vie il a donné un entretien au Time Magazine et il dit ceci qui est extrêmement intéressant dans lequel il 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 compare la photographie à l'acte sexuel il dit ceci c'est étonnant de la part de Walker Evans j'ai jamais trouvé ça c'est marrant dans les dans les les travaux des américains sur Walker Evans pourtant ce sont des c'est un entretien qui est dans le Time Magazine qui sont les archives il dit ceci mon travail ressemble à l'acte sexuel si vous voulez bien me pardonner il doit jaillir dans l'instant et de ce que je ressens à ce moment là c'est tout voilà et il a toujours dit mon travail c'est ça et donc le lyrisme qui est dans les documents que je fais existe mais c'est pas une concertation comme ça c'est le fruit c'est l'accumulation épiphanique de tout ce que j'ai pu lire de tout ce que je sais sur le monde la poésie l'art à un moment de la prise de vue tout ça ça se convoque à ce moment là et ça vient se cristalliser dans ce que je photographie c'est encore quelque part aussi le secret dont il parle qui est la concomitance entre ce que vous voyez et ce que vous êtes et ça c'est Walker Evans tel qu'on l'oublie et tel et ce il a fait une exposition à l'université de Yale en 1970 qui s'appelle Lyrics Documents jamais on en entend parler pour les américains il est tout sauf lyrique il est pour précision froid etc il était comme ça et donc ça aussi c'est une façon c'est une vision du monde qui est la sienne enfin dernier point sur la vision du monde et puis on va passer aux photos c'est l'anonymat l'anonymat la grande idée ce qui a apporté de fondamental Walker Evans à la photographie en dehors de ce que je viens de dire et qui ne se découvre que lorsqu'on regarde l'oeuvre se déployer et qu'on la voit se déployer conformément à ce qu'il en pensait ce qu'il voulait faire ce qui est aussi important en lisant tout ce qu'il a écrit l'anonymat c'est pour Walker Evans la condition de la photographie je me souviens avoir fait la dernière année où je dirigeais Arles j'avais fait j'avais donné comme titre de l'année parce que je pensais je mettais des thématiques j'ai toujours cru aux thématiques j'ai toujours cru que les gens n'y connaissent rien très souvent et quand ils entrent dans quelque soit un musée un lieu public au monde de la photographie ils aiment qu'on l'a je leur dis vous allez voir ça 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 donc je crois toujours aux thématiques ou je crois aux expositions monographiques tout ça je crois de moins en moins aux expositions qui se diluent dans la nuit ou le tout ça voilà Walker Evans il avait je sais plus ce que je disais ah oui j'avais fait cette thématique sur l'anonyme pour moi l'anonyme c'était la condition de la modernité photographique à partir des années de Walker Evans le photographe est confronté à l'anonyme c'est à dire à ce qui est sous vos yeux et qui n'est pas du tout glamour c'est à dire les gens les lieux le vernaculaire aussi voilà et donc Walker Evans avait placé tout de suite l'anonyme au centre ses préoccupations il avait cité Walter Benjamin dans son article de Reappearance of Photography dans une phrase il n'y a pas beaucoup de gens qui aux Etats-Unis en 1931 disaient Walter Benjamin il n'y a pas beaucoup de gens j'ai fréquenté toutes les archives des photographes de cette époque les références n'étaient pas Walter Benjamin il faut dire que les fréquentations de Walker Evans c'était toute l'intelligentsia européenne qui était installée à New York à l'époque Ben Chan aussi Djelayda Djelayda c'était un cinéaste c'était un des meilleurs amis là aussi on ne trouve aucune référence au cinéma à Walker Evans Djelayda avait fait ses études avec Einstein à Moscou il avait été en contact avec toute l'avant-garde russe il était rentré aux Etats-Unis en 1931 et il se lie avec Walker Evans et il devient au MoMA de New York qui venait de s'est monté celui qui est en charge des films d'avant-garde et il avait raconté à Walker Evans comment Einstein l'avait dit le cinéma et la photographie son programme sa programmatique ça doit être la lecture de l'anonyme dans les villes dans la foule ce qui retrouve ce qui recouvre encore les programmes de Baudelaire la foule de Baudelaire dont est imprégné Walker Evans vous perdez dans la foule ce qu'il a fait à New York et vous regardez ce qui se déroule sous vos yeux il avait il avait dans The Real Pens of Photography il avait cité quelque part cette phrase de de Walter Benjamin il faut que je trouve la page ouais qui était je la trouve plus ah si voilà chez les photographes milieu et photographes ne se révèle qu'à celui qui sait les saisir dans leur anonymat dans la manifestation d'un visage et Walker Evans avait dit moi c'est la rue qui est désormais mon champ d'action c'est plus le musée là aussi mise à mort du musée pour Walker Evans les artistes qui se réfèrent à d'autres artistes et qui il détestait Walker Evans Ancel Adams Weston qui le vendait bien mais il détestait tous les portraitistes et dans l'anonymat la question du portrait va se poser pour Walker Evans c'est lui le premier le seul qui démolit la notion de portrait en photographie il dit voilà notamment de portrait de studio il aurait détesté Irving Penn il détestait Irving Penn il aïssait Irving Penn qu'il le rendait bien également il le rendait tous il le détestait que ça soit Richard Avedon que ça soit tous ces gens là Walker Evans c'était l'anonymat il disait voilà chez les photographes les photographes de portrait il y a l'idée complètement erronée que vous prenez la faute de quelqu'un elle est révélatrice de la psychologie de cette personne il disait mais c'est une foutaise complète disait-il un portrait c'est vous arracher à un espace-temps un moment qui peut être n'importe quoi et c'est une surface même si vous passez deux heures avec un sujet dans le studio jamais vous n'arracherez une quelconque vérité psychologique donc il disait ça l'équivalent ce qu'on dirait c'est du flanc et quand il écrit ça en 1931-32 c'est la stupéfaction et puis il dit voilà moi je crois que la seule vérité du portrait c'est le portrait pris totalement à l'improviste et par un opérateur totalement absent d'où il met en place à partir de 1933 ce qu'il appelle la photographie aléatoire c'est-à-dire que vous vous mettez dans un coin de rue ou vous vous mettez dans le métro de New York comme il va faire en 1940 vous essayez vous cachez votre appareil photo vous ne visez pas vous avez un déclasheur dans la manche et pendant des heures vous passez en revue tous les gens qui sont en face de vous et vous appuyez sans visée sur votre opérateur et vous récupérez cette espèce de galerie de portraits déjà anonymes qui sont absolument inconscients de ce qu'ils sont pris en photo qui font preuve de ce que Walter Benjamin a encore appelé l'inconscient visuel c'est-à-dire ce que la rétine n'enregistre pas mais que la technologie photographique fait et vous avez à partir de là une récupération de ce que peut être le portrait photographique c'est-à-dire la saisie comme ça aléatoire de gens donc toute sa vie il a fait ça il a commencé à faire ça à partir des voitures puis un jour à Chicago bien avant à Bridgeport en 1948 il met son appareil photo comme ça dans la rue à un endroit et les gens passent devant pouf il appuie sans regarder pouf il appuie sans regarder tout le monde l'a piqué ça que ce soit Robert Frank etc tout le monde l'a pris ça c'est lui qui le fait pour la première fois et il dit c'est la seule façon cette automatisation et cette mise à l'écart à la fois de l'opérateur et à la fois cette absence de connaissance par le sujet qui le photographie c'est la seule petite chance que vous avez quelque part d'arriver dans cette espèce d'insaisissable de faire le portrait l'archivage c'est son mot l'archivage d'une société tout le reste vous l'oubliez donc mise à mort du portrait traditionnel mise à mort complète dans l'oeuvre de Walker Evans il n'y a pas il y a mais il n'a jamais publié ou il n'a jamais exposé un visage de quelqu'un de connu son meilleur ami c'était James I.G l'écrivain de James I.G qui est lié au cinéma etc avec qui ils ont fait Loin même dans les grands hommes en 1936 et là j'ai un portrait que j'ai de James I.G que j'ai d'ailleurs passé j'ai dû le passer pour qu'on le publie dans ce livre chez A.G j'ai mis il a publié James I.G à la fin de sa vie Robert Frank me disait Robert Frank a été son assistant l'assistante Walker Evans il me disait Walker Evans admirait Walter Percy le grand écrivain du sud qui était son contemporain et Robert Frank me disait mais enfin pourquoi il habite à la Nouvelle-Léande tu ne vois jamais le voir ou le photographer Walker Evans il me disait j'en suis incapable il va faire en 1949 un reportage sur Faulkner et le comté d'Oxford qui est le lieu même de la saga d'Oxford il y va pas un seul portrait de Faulkner donc pour lui tout ça ça n'existe pas ou alors s'il en fait il ne les publie pas j'en ai retrouvé très peu donc cette promotion de l'anonyme à la fois en tant que comme sujet et comme objet c'est le grand la grande vision de Walker Evans c'est celle qui va déplacer toute la photographie contemporaine de l'opérateur vers le sujet c'est le sujet qui compte c'est le sujet qui désormais va s'imposer à la photographie contemporaine en mettant à l'écart l'opérateur d'une certaine façon il fait partie Walker Evans là aussi il faut le dire de ce grand mouvement d'écrivains d'artistes qui vont balayer cette espèce de subjectivité alors je l'énorme mais il est de cette trempe là c'est Robert Musil c'est Kafka c'est Herman Brock ce sont tous ces gens là qui vont déblayer dans les années 20-30 la littérature du subjectivisme pour la remplacer par autre chose Walker Evans c'est ça il fait exactement le même travail avec la photographie voilà donc je pourrais aller plus loin je vais passer quelques photos mais je voudrais le souligner parce que ça c'est l'importance de Walker Evans alors je vous ai mis quelques photos ah c'est bien j'ai un moniteur devant moi je vous ai mis quelques photos de Walker Evans alors les premiers essais très rapidement voilà ce qu'il a été testé c'est son premier travail sur le pont de Brooklyn et c'est ça qu'il ne veut plus faire c'est déjà Kubi etc il fait ça il fait 4 photos pour illustrer le poème de Crane de Bridge mais très vite il tournera de ça ses premières photos faites à New York sont quand même influencées par le constructivisme européen il en fera quelques-unes il fera par exemple le portrait de Bérenice Abbott qui est très moulinage je veux dire on découpe ça puis il va s'arrêter il a découvert Adjet et il va appliquer l'esthétique bordelarienne de la rue alors je vous ai mis là quelques mes portraits quelques photos fulgurantes de Walker Evans qui figurent rarement qui figuraient qui ne figuraient pas dans les livres avant la soif du regard et qu'on a considérées importantes avec Jean-Neill pourquoi ? parce que d'abord elle s'en prise de 35 000 mètres et l'oeuvre de Walker Evans au petit ou au moyen format est considérable elle est aussi considérable que son oeuvre au grand format ça c'est encore une fois une dernière photo constructiviste qu'il fait en voilà mais là commencent à apparaître les signes dont je dirais il collecte il photographie les signes et c'est une réflexion généralisée sur l'image de consommation qu'il va mettre en place donc voilà ces premières images de New York qui sont des images encore une fois qui sont prises un petit peu comme faisait encore une fois à l'époque quartier Bresson puisqu'il y a eu une exposition ensemble en 1935 à la galerie Julien Lévy mais très vite c'est détourné de ça Walker Evans voilà ce qu'il fait dans les années 30 au début des années 30 ça c'est 1930 dans les rues de New York esthétique bordelarienne du fétichisme féminin pour les femmes grande folie de Walker Evans ça aussi ça les américains ont toujours mis de côté ce côté sensuel de Walker Evans cette photo là je l'ai mise partout parce que c'est une photo à la fois fétichiste le fétichisme de la fourrure etc qui était propre à Baudelaire c'était Baudelaire mais celle-ci aussi qui est une des premières photos qui exprime devant la femme chez Walker Evans une espèce de méfiance il n'était pas tendre avec les femmes qui photographiaient dans la rue on le reverra plus loin mais ce sont des photos qui sont majeures dans Walker Evans et qu'on néglige tout le temps et qui sont des photos superbes c'est fait en 1929 c'est fait avant Cartier-Bresson c'est fait avant tout le monde et c'est ça qui va initier dans les années 50 ce qu'on appelle l'école de New York Southlater Robert Frank William comment est-ce notre américain français William Klein etc photographie prise au juché 1929 1929 là aussi recadré regardez ça alors la photo n'est pas très bonne mais parce que le négatif n'était pas très bon comme ça des gens dans la rue celle-ci magnifique magnifique où l'idée de couple aussi mais de sensualité de fétichisme voilà si on le carrément Walker Evans a photographié le cul des femmes ça personne le dit mais vous allez voir dans le reportage de la Havane les américains n'ont jamais été intéressés par cet aspect de Walker Evans qui est capital et ces photos-là pour lui elles étaient essentielles dans sa carrière alors des photos qui ressemblent encore une fois à des devantures c'est l'esprit d'Hadget l'espèce de la poésie de ce qu'on trouve dans la rue voilà cette espèce de surréalisme qui fera que le Julien Lévy le mettra dans une exposition les photographes non-graphic photographie Cartier-Bresson Walker Evans et Alvarez Bravo en 1935 celle-ci celle-ci encore celle-ci qui est magnifique les premières 1929 ce couple alors regardez d'abord l'idée de mouvement c'est fait au Leica c'est une des photos mais c'est une des photos les plus importantes de Walker Evans elle est toujours timidement mise en avant on lui préfère les bâtiments frontaux etc celle-ci qui est un couple en train de parquer sa voiture en 1928 ou 1929 dans une rue de New York Robert Frank le pillera tout est là alors les premiers signes qui nous ramènera on le verra à Aaron Siskin ça c'est pas de Robert Frank c'est pas de pardon de Walker Evans de Ralph Steiner Ralph Steiner c'est fait bien avant Walker Evans je l'ai mise là pour montrer que Walker Evans il est aussi dans une mouvance simplement si vous prenez Ralph Steiner est un des grands oubliés de la photo américaine c'est lui qui a enseigné la technique photo à Walker Evans il n'a jamais eu droit le pauvre garçon à une seule exposition jamais exposition collective il n'a jamais eu je ne comprends pas pourquoi il a eu un bouquin Ralph Steiner il a commencé à photographier comme Walker Evans les posters déchirés etc ça ça date de 1924 ou 1925 Walker Evans il s'inscrivait dans ce mouvement qui touchait à la fois la littérature on a parlé de Carlos mais aussi Hemingway espèce de de littérature qui qui s'approche du réel concret à la fois par le dialogue et les gens présentés encore Walker Evans dans les rues de New York vous voyez qu'on est loin quand même de là où on aime l'enfermer alors 1933 il part à Cuba d'abord la date tous les américains quand j'ai fait le livre quand j'ai fait le livre j'ai commencé à travailler sur les archives pour faire la Havane je suis aperçu que tous les américains joyeusement mettaient la date de 1932 alors que c'est 1933 ce qui est important le livre sur Cuba est le livre ou le projet certainement 1933 il commençait son travail et le plus abouti de Walker Evans je vous en donne le contexte à 1933 32-33 Machado est au pouvoir à Cuba et c'est une dictature épouvantable il est manipulé par les américains qui ont fait de Cuba une sorte de une sorte de lupinard quoi enfin bref où le peuple crève de faim Machado tue les opposants etc et Carton Bills qui est un journaliste radicalement à gauche propose de faire un livre à l'éditeur Lippincott qui est un éditeur en vue dans les années 30 de faire un livre dénonçant le régime de Machado Lippincott dit oui ok mais faudrait peut-être mettre des photographes chez Lippincott il y avait une une éditrice qui s'appelait Ernestine Evans aucun lien de parenté à Walker Evans qui a eu des photos d'Evans publiées dans quelques revues obscures et qui dit j'en connais un c'est Walker Evans il peut faire ça donc on contacte Walker Evans et on lui dit voilà vous avez 15 jours pour partir à la Havane et faire ce travail pour illustrer le texte politique de Bills évidemment Walker Evans ne rencontre jamais Carton Bills il correspond l'autre lui dit qu'il fait un livre politique Walker Evans s'en fout complètement il se dit c'est l'occasion pour moi d'aller faire des photos à la Havane et il part sans même avoir lu le livre le texte de Carton Bills il débarque à la Havane et là il rencontre Hemingway Hemingway est à la Havane à cette époque il écrit il écrit je ne sais plus il commence à écrire ses souvenirs de chasse et Hemingway s'ennuie à la Havane et il découvre Walker Evans il est frappé par la connaissance qu'a Walker Evans à la fois de la France puisque Hemingway était en 1926 à Paris n'oubliez pas Paris une fête en même temps que Walker Evans et il est frappé par la connaissance de Walker Evans à la littérature et surtout par la façon dont Walker Evans tient l'alcool et Walker Evans devait rester 15 jours Hemingway s'embêter lui dit écoutez vous restez 3 semaines je vous fais une semaine de plus c'est tellement drôle de faire avec vous donc il reste 3 semaines leur amitié leur amitié sera une amitié profonde il n'y a pas un portrait d'Hemingway que fera Walker Evans alors que tous les soirs ils allaient s'enivrer dans les bars de la Havane Walker Evans avant de partir donnera quelques images qu'il a fait développer à la Havane à Hemingway Hemingway se servira des images de Walker Evans pour écrire son livre admirable en avoir ou pas tout le monde sait de quoi on parle mais c'est certaines scènes d'en avoir ou pas sont directement des récupérations des photos Walker Evans alors Walker Evans part là il part habillé comme un gentleman façon baudelarienne costard, cravate Panama il amène deux appareils photos un appareil photo grand format et un petit appareil photo roll film et pendant 3 semaines il va faire de la Havane un portrait sidérant c'est à dire qu'il reste il y a de la Havane à peu près 400 négatifs que personne n'avait jamais regardé donc à Walker Evans quand John Hill m'a ouvert quand je suis parti à la planche de contact chez moi imaginez-vous ça imaginez-vous que quelqu'un comme ça on lui donne pour partir je me connaissais il y en a dans l'idée j'habitais à l'époque à Jeun fin fond de Louté-Garonne je pars sous le bras avec les contacts de Walker Evans et je découvre ce travail là qui pour la première fois Walker Evans met en application sa stylistique du point de vue autre adaptation de la littérature le point de vue c'est la façon dont le narrateur voit l'action de loin de près il y a des points de vue intérieur et extérieur ça c'est du domaine de la narratologie et de la sémiologie mais le point de vue c'était la découverte de Flaubert reprise reprise par Henry James le grand écrivain américain que Walker Evans admirait et qui faisait que son récit était des croisements de points de vue divers et Walker Evans va adapter ça tout de suite avec l'utilisation du 35 mm implication dans le territoire dans les gens etc. ce qui est rapproché un peu ce que le sociologue Henri Lefebvre lorsqu'il parle de la ville décrit comme l'ordre lointain et l'ordre proche pour Lefebvre l'ordre lointain c'est l'architecture les signes de la civilisation dans la ville et l'ordre proche ce sont les gens donc il va faire ça il va utiliser il va croiser les américains ne s'en est jamais rendu compte à l'époque ils n'avaient même pas regardé les négatifs je veux dire c'est pas de leur faute aussi il va croiser les points de vue éloignés descriptifs ce qu'il va faire tout le long de sa vie à la chambre architecture etc sur un pied et puis intérieur ou extérieur et ensuite il va commencer au petit format à faire autre point de vue incorporation dans la foule et prise de vue des gens donc vous avez un document sur la Havane fait en trois semaines qui est d'une maîtrise photographique exceptionnelle lointain là encore là aussi si vous regardez cette photo ils regardent tous Walker Evans tous alors que Walker Evans est toujours classé comme celui qui n'a aucun contact avec les gens qui photographient incorporation dans la foule directement ce que faisait ce que préconisait Baudelaire dans l'art moderne ou que Edgar Poe traduit par Baudelaire avait si bien magnifié dans sa nouvelle l'homme des foules je ne sais pas si vous avez lu ça voilà donc la Havane c'est ses croisements de point de vue avec cette photo admirable de ce souteneur qu'il a recadré ensuite parce que Walker Evans là aussi j'en dis un mot à la différence de ses pères qui s'appellent Stiglitz quartier Bresson ou Weston utiliser le négatif de la façon la plus obscène possible c'est-à-dire il prenait une photo et ensuite avec les ciseaux il découpait le négatif il en faisait ce qu'il voulait il découpait la portion qu'il voulait il prenait plusieurs photos il avait plusieurs négatifs et après avec les ciseaux clac clac il coupait il ne recadrait pas l'agrandisseur pour une raison bien simple comme il était à l'époque il n'a pas d'argent il n'a pas d'agrandisseur pour ses chambres grand format donc il découpait les négatifs pour adapter il a fait ça toute sa vie toute sa vie liberté extraordinaire devant le négatif que personne n'avait cette photo a été recadrée je ne vais pas donner le regardage mais il y a deux versions photo magnifique les prostituées qu'il photographie mais aussi les objets vernaculaires les ballets c'est magnifique comme image aussi prostituées là aussi vous montriez ça je me souviens Sarkovsky quand il a vu la vanne il m'a dit ah bon je savais qu'il aimait les femmes mais pas à ce point évidemment à partir du moment où vous déterminez qu'il n'est pas comme ça vous éliminez toutes ces photos regardez cette photo admirable 1933 derrière le lit le lit en trouvert évidemment Walker Evans était un assidu client de bordel ce que ne disaient jamais les exégètes de Walker Evans autre photo là j'ai mis un montage de quatre photos admirable sur la prostitution avec la grille aussi quelque part mais jamais de façon explicite bon l'enfermement de la prostituée dans un univers quelque part voilà vous le voyez il est au fond vous voyez avec son chapeau c'est une chaleur crevée il était en Panama en costume blanc quelque part vous le voyez dans la vitre du fond c'est une des rares des rares des rares fois il est pris en photo lui-même les rues ceci qui est une photo lisible à plusieurs niveaux quoi aussi bien au niveau social que sexuel que tout ce que vous voulez c'est un recadrage d'un négatif le négatif il l'a découpé il a resté j'ai vu les restes négatifs d'ailleurs il en a fait un tirage contact et puis il y avait beaucoup de choses dans le hors-champ sur la gauche et puis il en a fait ça ceci qui anticipe évidemment ce qu'il fera plus tard pour la Farm Security Administration alors on a fait aussi Walker Evans était complètement apolitique ce qui lui a valu ce qui a été quelque part chez lui un affaiblissement il était très lié au peintre Ben Chan qui était un des fondateurs avec sa femme Bernard Dachan du parti communiste américain Chan était le grand chante de la peinture et de l'art engagé et au moment ils étaient ils étaient vraiment amis c'était un de ses meilleurs amis avec James A.G c'est Bernard Dachan qui me raconte c'est ça la première fois que je l'ai vu en 87 au moment du macartisme parce que Chan était complètement marqué à gauche pour pas avoir d'ennui Walker Singh des choses de Walker Evans que j'ai le plus déploré quand je l'ai appris il a rompu avec Ben Chan pour surtout ne pas être inquiété à cause de ses liens avec Ben Chan mais vous avez ici le rapport au social dont je parlais tout à l'heure là aussi le descriptif du vernaculaire ceci qui est une photo admirable 1933 où vous avez à la fois une organisation formelle extraordinaire vous avez les signes vous avez tout ce qui est qui fait autre chose que la simple frontalité qui est celle de Walker Evans ceci il engage une réflexion sur les signes Walker Evans qui va durer toute sa vie qui est une véritable sémiologie mais qui aussi est une véritable morale de l'image tous les posters arrachés que Walker Evans photographie c'est pas uniquement comme ça c'est parce que Walker Evans se pose la question sur le devenir de l'image dans la société de consommation il sait très bien c'est là où son apport est décisif il sait très bien que la photo ça fait partie de ces arts des arts de l'image qui disparaissent enfin je veux dire voilà donc il fait une réflexion constante sur les signes sur les posters sur leur devenir leur utilisation à la fin de sa vie il récolte une lettre à l'alphabet il veut faire un abécédaire etc ça sera repris ce projet par Freelander plus tard voilà regardez là aussi on voit comment tout ça ça se met en place il n'y a aucun centre aucun centre dans la composition il n'y a pas de il n'y a pas de truc c'est comme ça admirable photo atmosphérique des environs de la Havane aussi grandes photos de Walker Evans c'est une des rares qui était utilisée du vent de Walker Evans dans ses issues de Cuba dans ses voilà alors là on parlait des signes c'est une photographie qui quelque part elle date de 1932 au moment où Walker Evans va passer au grand format sans laisser tomber le petit format que ça soit le Leica 35 mm ou le 6-6 à la fin de sa vie à partir de 1950 il ne photographie plus qu'au petit format ou au moyen format donc l'enfermer dans l'esthétique du grand format à la chambre frontale c'est un contresens c'est c'est laisser tomber le reste de la moitié de l'oeuvre cette photo est une photo qui met en abîme beaucoup de choses qui est une photo évidemment hyper intelligente vous avez répété 36 fois le mot photo et qui est à la fois aussi une marque de ce que Walker Evans accordait au rôle commercial de la photo pour lui la photo son devenir il n'est pas artistique il n'est pas commercial il est commercial hélas ça sera aussi un devenir qu'il envisage mais c'est un devenir périssable comme ça on a beau multiplier le signe on sait que l'ère de la photo un jour elle sera bouffée par l'ère de l'image ce que la post-modernité a fait sans bavure autre photo qui marque un changement après la Havane il passe au grand format photo d'architecture de la ville on a fait de Walker Evans celui qui photographie de près les façades là vous avez quelqu'un qui photographie la ville de loin et au téléobjectif on ne parle jamais là aussi on ne parle jamais de technique avec les photographes et il passe au téléobjectif Walker Evans pour la compression des plans c'est à dire il n'y a pas de profondeur avec le téléobjectif les plans sont de plus en plus comprimés ce que reproduira mais pour d'autres raisons Aaron Siskin dans ses photographies architecturales les monuments ils commencent à engranger des photos de monuments c'est marrant parce que je rentre du sud des Etats-Unis j'étais le mois dernier en Caroline du Nord où la photographie les monuments sudistes sont devenus un moment où tout le monde s'écorchevique dans le sud des Etats-Unis il faut qu'ils les abattre ou pas alors Walker Evans là il fait ce travail encore une fois historique qui fait qu'à mon avis personnellement je suis contre ces monuments il faut les laisser ils font partie d'un patrimoine c'est une revisite du passé qui à mon avis c'est pas le lieu mais là Walker Evans commence à faire une sorte de typographie de typologie des mouvements les Bechers reprendront ça dans les années 50 comme un seul homme enfin ils étaient deux un homme et une femme mais ils en feront leur miel voilà ce qui est typique chez Walker Evans si vous regardez ça et la photo précédente ce sont deux ordres de temps qui sont ici photographiés de la même façon indifférente par Walker Evans mais qui sont une confrontation c'est ça la profondeur historique de Walker Evans il met dans une société qui condamne les textes de Walker Evans dans lesquels il dit il crache sur la civilisation américaine c'est il y en a vous les trouvez ça a été il y a un livre qui est sorti sur les écrits de Walker Evans qu'on peut se procurer facilement sur Amazon où il dit je déteste tout ça la vie le monde moderne de Walker Evans c'est un monde qu'il n'aime pas mais il ne l'aime pas il ne le refuse pas il le constate et il photographie de la même façon le vernaculaire qui est une espèce d'affadissement du style d'affadissement de la culture etc et ce qui reste de la culture et c'est ce rapprochement qui est intéressant qui est forcément intéressant plus intéressant que comme ça je photographie ça parce que c'est joli et que la lumière la lumière est belle et puis que c'est une nostalgie du passé pas du tout ça Walker Evans disait je hais le mot nostalgie il y a deux mots qu'il haïssait il le répète à longueur de temps je hais le mot artiste et je hais le mot nostalgie alors cette photo qui est une photo si admirable c'est une photo à la fois c'est une prostituée la Nouvelle Orléans c'est une photo qui joue à plusieurs niveaux bien sûr sur la femme objet de prostitution mais aussi sur le vernaculaire et sur le kitsch sur l'extraordinaire coïncidence entre ce cabille la brave dame les raies etc aussi sur la pour vous de ce côté sur la gauche la photo de l'affiche de cinéma qui est une vision évidemment idyllique de la femme tout ça c'est quelque chose qui est encore une fois la marque profonde de Walker Evans qui est bien au-delà effectivement de la décoration ce sont des images que j'ai récupérées avec John Hill quand on a développé les films non développés de Walker Evans faits à la Nouvelle Orléans voilà comme ça et vous anticipez évidemment sur Robert Frank sur toute la photographie de rue des années 50 ça aussi c'est des films qui n'avaient jamais été développés qu'on a développés en 92 l'arrivée sur la Nouvelle Orléans dans un bateau sur un bateau ça aussi prix de voiture le déchiffrement la véritable sémiologie que fait Walker Evans de la ville et des signes alors quelque part il y a un texte qui est écrit qui est célèbre je sais que c'est le moment de faire des livres sur photo sur la ville et il dit ce qu'il veut photographier l'ambiance des rues l'odeur des rues ce qui est haïssable les clubs féminins la fausse culture la mauvaise éducation la religion la disparition ce que les gens des villes lisent mangent les livres lisent les distractions les films le sexe la publicité il y a toujours chez Walker Evans je ne vais pas multiplier ça parce qu'on pourrait le faire mais il y a toujours chez Walker Evans l'idée encore une fois que la subculture américaine c'est elle qui va transgresser la culture officielle qui est une culture puritaine toutes ces photos de Walker Evans autour de la femme du sexe du sexe etc alors photo nodale qui va inaugurer l'ère de l'anonyme en 1935 il s'arrête à Savannah en Géorgie qui à l'époque devait être une désolation complète déjà quand j'y allais dans les années 70 c'était pas gay mais c'était splendide il s'arrête devant le studio d'un photographe ambulant ou non d'un studio photographique d'un petit commerce et il photographie ça qui est la nique absolue au portrait de studio en un seul coup il enregistre toutes ces vies anonymes et tous ces portraits anonymes il y a marqué studio dessus et c'est la déclaration de Walker Evans à la fois condamnation de la photo de studio de la photo de célébrité Erwin Ben tous ces gens là Youssef Karsh à l'époque c'était des gens qui étaient qui étaient dans le people je veux dire ça faisait les revues vogue etc Walker Evans tire un trait avec cette photo et surtout l'anonyme la promotion de gens que personne n'a vu photo également du sud des Etats-Unis alors je ne m'attarde pas sur le sud des Etats-Unis je serai intéressant mais là quand même 40% des photos de Walker Evans connues sont faites dans le sud-est des Etats-Unis et on en fait un photographe de ville c'est un photographe de Plouk je veux dire là aussi je suis toujours étonné par ça je suis toujours étonné qu'il y a une culture urbaine mais qu'il n'y a jamais une culture rurale quelque part il y a des festivals de culture urbaine etc mais je suis dit de culture rurale Walker Evans passe toujours pour un photographe des villes mais 40% de ses photos sont prises dans des trous abominables je veux dire des non-lieux de ce que j'appelle moi souvent les trous du cul du monde et en voilà alors ça c'est l'archétype de ce qui ravit évidemment le spécialiste de Walker Evans l'évidence la frontalité le vernaculaire oui mais c'est pas que ça je l'ai mise mais il n'y a pas que ça alors vous trouvez ici la sérialité qui est le grand apport de Walker Evans à la photographie il ne croit pas à Walker Evans à la photographie unique il croit à l'accumulation à la collection la collection c'est chez Walker Evans vital de photos de cartes postales de livres pornographiques il avait une collection extraordinaire la collection de signes qu'il arrache signes publicitaires et là ça a été publié en 1950 dans une revue d'architecture américaine architectural forum c'est les églises en bois des bleds les plus pommées du sud-est des Etats-Unis les béchers sont là c'est pour ça que je crois moi aux expositions historiques c'est la seule façon de comprendre ce qui fait le présent les béchers soyons clairs ils sont tous empruntés à Walker Evans pas tout mais l'essentiel leur fond de culotte photographique c'est ça c'est à dire pouf la sérialité pouf la faire des typologies il avait fait Walker Evans 1900 ça c'est un truc qu'il a fait en 1935 vous avez ça aussi le précaire le bancal l'inachevé qui est aussi une des marques de Walker Evans il est en faveur du bancal et c'est pas du tout la perfection merveilleuse image merveilleuse image comme ça de complicité dans un bled des Etats-Unis mais aussi au 35 mm en même temps que les autres images c'est à dire il faut montrer tout ça en même temps il ne faut pas se séparer ça aussi les intérieurs de Walker Evans Walker Evans était fasciné par Balzac d'abord le rapport de Balzac à l'histoire je l'ai déjà dit mais aussi le rapport de Balzac à la psychologie la description chez Balzac des intérieurs on le sait tout le monde le sait c'est un lieu commun la description des intérieurs de Balzac sont des descriptions en creux à la psychologie de ceux qui les occupent ça c'était il a toujours reconnu sa dette envers Balzac voilà le barbershop vide mais qui en dit beaucoup sur les conditions de vie de ceux qui sont là Atlanta 1936 grande image sur les ben oui le cinéma le devenir de l'image ce que l'image recycle sur les lieux communs de l'image sur sa force il anticipe sur toute cette modernité commerciale c'est le premier à faire ça avant le pop art Varol si je n'ai pas trompé il citait Walker Evans parmi les exemples ce qui faisait ricaner Walker Evans qui détestait Varol mais voilà tout ça c'est là autre grande image où intérieure extérieure artificie naturelle se mélange on ne sait pas où on commence dans le naturel et où on finit dans l'artificiel c'est un peu moins nier je dirais que les photos de Doris Alling prises pendant la Farm Security Administration des grands posters où les gens crèvent de faim et le grand poster achetez votre fort ou votre buick c'est un cran dessus il faut faire aussi des alors je disais voilà la compression des plantes était l'objectif il avait viré sauf sur son Leica tous les objectifs normaux il avait ce qu'on appelle les triplettes mais Elina Brotterus qui est au premier plan c'est parfaitement ça sur les chambres à l'époque on avait les triplettes c'est à dire c'est des objectifs soit en dévissé ou en vissé on avait du coup une focale grand angle ou une focale une focale tel objectif il utilisait le tel objectif sur la compression des plans comme réflexion sur l'encombrement du paysage américain il avait quelque chose il détestait la nature Walker Evans le naturel pas la nature le naturel et il disait le paysage américain c'est devenu un foutoir un foutoir ce foutoir là où vous faites comme Weston vous vous débrouillez à le dégager et à refaire comment c'est la dame c'est une nature idyllique et il disait vous êtes un idiot et vous êtes à côté de la plaque où vous faites la photo qui prend en compte tout ce qui encombre désormais la vue dans le paysage américain c'est-à-dire les premiers plans les fils télégraphiques c'est-à-dire ça sera la grande leçon qui transmettra à Lee Freelander qui ne fera que reprendre ça y compris ça réfléchit sur les monuments américains mais sur l'encombrement du paysage accepté ça sera le leg de Walker Evans au nouveau topographe des années 70 ils prendront ça ça sera la référence je me souviens ça a été pris à Mountville dans l'Alabama et en 82 quand j'irai dans l'Alabama et les planches comptables j'avais ça je croyais naïvement que cette photo prise en 1932 d'une façade de construction existait encore et j'ai passé des heures à la chercher à Mountville je ne l'ai jamais trouvé mais regardez c'est l'impersonnalité même à la fois par la frontalité à la fois par le cadrage sa symétrie qui est voulue mais qui n'est pas pour magnifier elle est voulue pour la lisibilité ce que les américains appellent clarity c'est-à-dire c'est lisible et ensuite l'absolu anonymat il n'y a aucun aura dans le dans la façade de ce truc c'est le degré zéro du photographiable et c'est une photo qui évidemment sera la référence de Loïs Bolz plus tard et de tous ces gens-là la rue disait Walker Evans c'est mon musée d'accord il a dit vous tout ce qu'il dit à ses étudiants vous quittez les écoles d'art en fuyant vous laissez les musées vous arrêtez de regarder tout ça bien sûr il faut le regarder mais vous l'oubliez très vite ça s'imprègne et ensuite vous allez dans la rue la rue c'est mon musée et là il y a quelque chose d'ironique art school c'est ça voilà ce sont les les signes qu'il photographie autre monument oui je vais c'est une des choses les plus importantes le travail dans le métro dont je parlais travail d'une difficulté incroyable à l'époque 1940 au moment où il le fait il fait cet enregistrement entre 1938 et 1940 et il attendra 1964 pour le publier les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient faire avec un texte de James A.G donc il va dans le métro il en apparaît un contexte il le cache pour ne pas perturber le rapport photographié et opérateur juste l'objectif qui dépasse il a un fil déclencheur souple il pré-règle avant de monter il pré-règle l'appareil les films 400 ans n'existaient pas à l'époque donc il fallait quelque chose de très une vitesse en général il était au 1 25ème ce qui pour lui était énorme les films étaient sous-exposés au laboratoire bon bref et il enregistre ces gens au moment où il rentre du boulot sans que les gens ils sont assis en face de lui ils ne savent pas qu'ils sont photographiés ce sont des gens anonymes absolument et on dirait quelque part alors il s'est inspiré là de lui-même du le wagon de 3ème classe de Daumier qui était aussi sa grande référence française Daumier alors là j'en ai j'ai fait court j'en ai mis 3 ou 4 c'est un travail admirable repris redigéré par tous les photographes des générations d'après photographes prises au juché dans les rues de Bridgeport un reportage pour fortune parce que Walker Evans détestait il était d'un cynisme total il disait je prends ce qui sert mon oeuvre le reste je m'en fous donc la la farm security administration ce que Roosevelt disait vous savez c'est le moment où on engageait les photographes pour pour célébrer le 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 new deal il s'y engage je m'y dis tout de suite pas de politique moi si je m'y engage c'est pour faire mon boulot à moi et là il va travailler pendant 20 ans à fortune après avoir dit du mal du jour photojournalisme mais il y rentre comme rédacteur en chef il fera ce qu'il voudra et là c'est un de ses premiers reportages sur l'effort de guerre à Bridgeport en 1943 ou 44 non 45 ou 44 c'est pareil il met son appareil photo et au juché il enregistre donc il n'y a pas de il supprime le rôle de l'opérateur alors vous me direz après et c'est là où c'est plus c'est plus fut-fut au moment de l'éditing il récupère cette part là mais au moment de la prise de vue sa part de créativité elle va avoir lieu dans le choix mais au moment de la prise de vue il évacue l'opérateur lui-même donc anonymat de l'opérateur anonymat du sujet ça c'est encore pardonnez-moi c'est mélanger le métro voilà encore Bridgeport Chicago il faudrait rentrer il est à Chicago au moment où Siskin et Calaran lancent le Newba House mais il joue dans son coin lui en solo comme d'habitude là aussi au juché l'appareil photo il regarde ailleurs il appuie les femmes consommatrices de Chicago j'en ai mis qu'une parce que c'est déprimant et c'est vraiment c'est vraiment une vision de la femme Walker Evans c'était complètement misogyne bien que le couchant avec tous les jupons qui la re c'est une photo très rare qu'il a prise à Chicago sur un cinéma porno quoi pas de jartel c'est le titre du film et c'est voilà c'est le programme c'est le programme de Baudelaire et de Wiesman et dans la modernité les femmes le sexe tout ça ça doit rentrer en compte une des photos là aussi l'autre Walker Evans le Walker Evans voilà qui est une réflexion sur c'est Pittsburgh et sur la place de l'automobile dans la modification de paysage une de ses dernières photos faite au Polaroid à la fin de sa vie c'est un expérimentateur j'en ai pas parlé il utilise Polaroid comme il aurait utilisé le téléphone portable je veux dire il serait maintenant Evans il sautait sur le téléphone portable le Polaroid SX-70 qui commence à être utilisé en 1973 je me souviens j'habitais aux Etats-Unis à l'époque c'était la dernière nouveauté on avait la photo immédiatement en couleur et vous aviez exactement la photo digitale il tombe amoureux du SX-70 et tout ce qu'il fait jusqu'à la fin de sa vie il le fait au SX-70 c'est une photo que j'ai choisie d'abord parce qu'elle est au Polaroid d'abord parce qu'elle représente Walker Evans et ensuite c'est une photo il est revenu en 1973 avec William Christian Berry qui était un de mes meilleurs amis photographes américains qui est mort il y a un an et qui est un des plus grands photographes et sculpteurs américains il est mort d'Alzheimer il y a six mois et j'avais refait le Hale Canty en 1991 avec Christian Berry pendant une semaine il était né William Christian Berry en 1936 au moment où Walker Evans écrit loin maintenant les grands hommes au moment où il photographiait le Hale Canty qui est devenu ce comté mythique grâce au livre et quand il a su ça Christian Berry il a documenté le Hale Canty en couleur et il refaisait les maquettes des photos de Walker Evans etc. et en 1913 il s'était lié avec Walker Evans il a mené des années après Walker Evans il a mené Walker Evans dans le Hale Canty ça n'a rien fait à Walker Evans aucune nostalgie simplement avec son Polaroid il a repris quelques photos de bâtiments qu'il a photographiés ça c'est une des dernières comme si la boucle était bouclée comme s'il n'avait plus rien à dire et à la fin de sa vie et je termine là-dessus comme Weston il photographiait l'éparpillement des débris dans la rue Weston qui était le maître de la photographie maîtrisé à la fin de sa vie il avait le Parkinson et les dernières photos comme ça de Weston c'est sur la plage de Pointe-Globos des cailloux éparpillés des morceaux de bouteilles de verre qui ressemblent à rien comme si tout foutait le camp Walker Evans à la fin de sa vie sa dernière photo il est mort d'un AVC brutal il était alcoolique au dernier degré aucune hygiène de vie drogue etc sa dernière photo c'est dans son lavabo je l'ai reproduite je crois à la fin de oui à la fin de The Hungry Eye c'est il avait dans son lavabo il mettait ses bouteilles de bière il en buvait 40 par jour les bouchons les capsules de bière il les mettait dans son lavabo pour les photographier la dernière photo c'est qu'il a fait qu'il allait faire c'est ses bouteilles de bière et il avait laissé un papier pour sa ferme de ménage leave the thing as they are laisser les choses telles qu'elles sont il n'a pas fait la photo c'est John Hill qui est arrivé le lendemain de sa mort qui a photographié ça et on l'avait reproduit à la fin et c'était encore une fois c'était la fin de quelqu'un qui voilà était dans l'anonymat était dans l'anonymat du sujet et qui a donné une leçon de photographie à tout le monde telle que je voudrais qu'elle soit retenue c'est l'objet je termine de ce livre que j'ai sorti au mois de décembre Walker Evans en 15 questions je me suis dit voilà comment on peut redonner aux gens cette dimension là que j'ai envie de donner j'ai imaginé 15 questions autour desquelles j'ai centré l'importance de l'œuvre de Walker Evans et on l'a publié chez Hazan pour que les gens puissent avec ce livre comprendre l'importance et la profonde de Walker Evans voilà écoutez si vous avez quelques questions à poser faites-le parce que vous devez mourir de faim on m'avait dit jusqu'à moins le quart j'ai dépassé de 6 minutes je crois que je vais pas être voilà est-ce que vous avez des questions à poser merci je voulais savoir les films non développés que vous avez développés comment ça se fait qu'ils n'étaient pas développés ils avaient été gardés à quelle attention Walker Evans n'avait pas eu le temps à développer vous savez Gary O'Neugrand il a laissé et je n'exagère pas il a laissé 1600 films non développés qui sont à Tucson en Arizona dans ses archives donc là il y en avait une vingtaine parce qu'il n'avait pas eu le temps puis après il est passé à autre chose il n'avait pas le fétichisme du tirage de Walker Evans alors je de son vivant c'est juste votre question m'y amène la technique c'était quelque chose qui était nécessaire je répète ce qu'il appelait clarity mais le reste les formats en 1971 il autorise il appelait ça des murals de ses photos de 5 mètres sur 10 pour le mettre au moment ils se sont embêtés il a fallu trouver des lieux donc voilà j'étais là on les a vus on s'est dit pourquoi pas imaginez imaginez vous êtes un chercheur vous travaillez sur Schoenberg ok et vous tombez sur une pile de manuscrits de Schoenberg qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites ou vous êtes un conservateur et vous dites ah non je ne peux pas il ne l'a pas fait et donc je n'ouvre pas je ne regarde pas ou alors vous dites mais ça peut être intéressant de publier bon la question elle s'est posée je vous dis juste à ce point de vue quand j'ai travaillé sur Weston j'ai regardé tous les négatifs il y avait un négatif de Weston pris au Mexique en 1926 admirable il n'y avait pas de tirage existant donc je le sélectionne pour le livre que j'allais faire au seuil le fils Weston Brett on lui demande il me rappelle il me dit vous n'avez pas le droit mon père n'a jamais fait ce tirage donc vous n'avez pas le droit d'y toucher photo admirable 15 jours après j'étais à Tucson on m'appelle de Boston il y avait un collectionneur qui venait de mourir qui s'appelait Lane c'est lui qui avait inventé les poches en plastique dans les années 50 pour les supermarchés qui était passionné à la photo il avait acheté à Weston 1500 tirages 1500 tirages qu'il avait gardé dans sa collection sa veuve il venait de disparaître apprend je ne sais pas comment je prépare un livre sur Weston elle m'appelle elle me dit écoutez je sais que vous êtes à Tucson je sais que vous faites une monographie sur Weston venez voir les tirages de Weston qu'avait mon mari j'y vais et là et là personne ne l'avait vu parce que c'était il y avait un tirage de ce négatif j'ai appelé le fils je lui ai dit écoutez il y a le tirage on le sort voilà cette attitude est une attitude quelque part je dirais frileuse c'est le moins de mots et esthétiquement irresponsable donc pourquoi ces films il n'avait pas été développé il les avait oubliés et quand on les a développés ils sont repris désormais dans beaucoup de monographies ils montraient la pluralité de la stylistique de Walker Evans et c'était important bonsoir alors moi j'ai découvert Walker Evans il y a trois ans je pense justement aux rencontres d'Arles il était exposé au musée de l'Arlentique il y avait une exposition sur lui et ce qui m'a un peu frappée c'est que j'ai d'abord regardé toutes les photos j'ai pas du tout saisi l'ironie et c'est que en lisant les textes en anglais qui avaient été publiés dans un magazine enfin la photo qui me revient c'est celle de carrosserie de voiture abandonnée comme ça c'est seulement à ce moment là que j'ai saisi l'ironie et donc je voulais savoir s'il y avait un tournant dans son oeuvre justement où il expose plus l'ironie et si justement par rapport à ses textes vous avez dit qu'il avait beaucoup écrit dans ses carnets c'était seulement des choses personnelles il n'y avait pas beaucoup d'ironie ou s'il y avait ou s'il s'exprimait beaucoup par ironie aussi dans ses écrits quand j'ai parlé d'ironie c'est un terme général de sa vision du monde l'ironie c'est dire c'est faire croire en disant quelque chose on sait très bien que ce que vous dites il ne faut pas le prendre au pied de la lettre mais il faut interpréter le contraire d'accord vous voyez un type qui fait une dame qui fait 150 kilos et vous lui dites tu as coulé d'accord tout le monde c'est ce que ça veut dire vous voyez n'importe quoi une croûte vous dire c'est ravissant c'est ça l'ironie je caricature l'ironie Walker Evans c'était il faisait toujours quelque chose en sachant que ce qu'il faisait il fallait le prendre dans le sens contraire tout le temps il disait je par exemple je suis un photographe social pour la pour la pour la pour la je suis dans le programme Roosevelt il fallait interpréter le contraire je suis contre et ce que je fais c'est pour moi même c'était une attitude distanciée et qui amenait à prendre toujours ce qu'il faisait dans un sens qui était généralement opposé à celui qu'il affirmait voilà alors ensuite au plan au plan individuel chaque image oui il y a des photos ironiques on en a vu etc mais voilà vous faites c'est une expose sur fortune les livres hein oui mais parce que attendez là aussi les portfolios sur fortune je les connais ça aussi c'est un projet que j'avais proposé à Jeff Rosenheim mais il n'a pas voulu j'étais allé d'ailleurs avec la directrice des droits commerciaux du Suez qui est quelque part dans la salle on était allé le voir on lui a dit voilà on voulait faire les portfolios de fortune en couleur ah non il y avait Jeff Rosenheim il m'a dit non Gilles on ne peut pas il y a une dès que vous approchez il y a une constipation généralisée qui est paralysante donc ce qu'il fallait faire c'est publier les portfolios avec les textes parce qu'on oublie de dire que chaque portfolio de Walker Evans était précédé par un texte écrit exclusivement par Walker Evans et où vous trouvez dans les textes le rapport à l'écriture de Walker Evans qui faisait qu'il n'était pas un écrivain raté mais quelqu'un qui avait une écriture formidable donc ce que vous avez vu c'est qu'il fallait les traductions il fallait il fallait mettre tous les textes avec les portfolios ça n'aurait peut-être pas être fait mais c'est ça la compréhension de photographes ça passe aussi par tout ça dans le portfolio oui le rapport entre Robert Frank et Walker Evans c'est un rapport intéressant c'est un rapport aussi mais on a jusqu'à dire du soir voilà Robert Frank a été l'assistant de Walker Evans sur deux projets le projet des Beauty of the Common Tools vous savez ces outils photographiés par Walker Evans sur un fond des outils de bricoleur qu'il a mis sur un fond neutre et en plongé il les photographie et ça prend c'est ce truc ordinaire anonyme ça prend une beauté absolue donc il a aidé et comment a-t-il l'aidé je le sais par Robert Frank qui me l'a dit lui-même simplement le rôle de Robert Frank c'est borner à acheter avec Robert Frank les outils sur la seconde avenue puis après il a timé à l'écart et deuxièmement le projet qu'ils ont fait ensemble c'est dans le sud des Etats-Unis un autre reportage pour Faulkner d'ailleurs qu'avait fait pour fortune Walker Evans il avait mené Robert Frank Robert Frank conduisait je le tiens de Robert Frank Robert Frank conduisait et l'autre était à côté il avait un appareil photo et Walker je lui ai dit t'arrêtes là et il sortait il disait Robert Frank il avait un appareil photo il allait voir ce qui l'intéressait il dit on reviendra demain quand le soleil sera meilleur donc la part de Robert Frank dans le rapport à Walker Evans elle était celle-ci ce que Robert Frank lui a emprunté il l'a emprunté parce que là aussi l'histoire de la photo c'est faire des hiérarchies c'est arrivé au combat vous avez vu les photos du début de Walker Evans faites au juché etc c'est ça la part que Robert Frank a consciemment pris à Walker Evans à un moment où Robert Frank arrivait de Suisse parce qu'aussi Robert Frank Walker Evans il a été séduit on parlera de Diane Arbus si vous le voulez mais Robert Frank est arrivé de Suisse formé par Tugueuner Jacob Tugueuner formé par Gotarchou formé à l'école suisse du design avec fils d'un très riche bourgeois de Zurich qui fabrique des appareils photo et il est arrivé aux Etats-Unis non pas dans le dénuement qu'on connaît mais avec des lettres recommandations de Tugueuner auprès de Vogue etc donc il est arrivé démuni et à un moment donné Robert Frank publiait quand même des portfolios dans les années 40 des portfolios dans Popular Photo où il conseillait aux amateurs comment prendre des photos de mariage réussies au flash et à un moment donné alors tout ça et pourtant j'aime j'aime beaucoup Robert Frank je l'ai vu il y a 3 mois pour la dernière fois dans un état de délabrement physique qui fait que j'ai regretté vraiment j'ai regretté d'y aller et en parlant je l'ai pressé l'arme aux yeux parce que j'ai vu un type complètement au bout du rouleau mais Robert Frank s'est dit à un moment donné je ne peux pas continuer comme ça il faut que j'invente un truc qui me coupe de la Suisse qui me coupe de l'amateurisme et qui me donne il faut que j'existe et il s'est dit voilà je vais faire ça et le ça c'était ce que Walker Evans faisait dans les années à la fin des années 20 et je vais faire ça et je vais le faire sur l'Amérique le voyage de Robert Frank ça n'a pas été je le sais il n'a pas pris sa voiture avec son fils et ses enfants pendant un an en crevant la faim et en faisant l'Amérique des montagnes il y est allé deux fois avec sa fille et son fils et il a fait des voyages comme faisait Walker Evans 15 jours par-ci 3 semaines par-là donc le rapport à Walker Evans est un rapport de filiation qui fait que quand Walker Evans a vu les premières photos de Robert Frank qui ressemblait à ses premières photos à lui dans New York boum voilà il a bon autre rapport c'est le rapport entre Walker Evans et Diane Arbus rapport pour moi inexplicable Diane Arbus pour moi et je le dis devant des gens certains sont des spécialistes de la photo donc Diane Arbus est surévaluée dans l'histoire de la photo Diane Arbus est surévaluée dans son rapport au portrait Diane Arbus c'est la compagne à la fois sur le plan intellectuel sur le plan instinctif de Richard Avedon c'était dans la superficialité la plus absolue la plus absolue Diane Arbus Richard Avedon c'est ça ou c'est comment linguistique signifiant signifié ou recto verso ou pas les séparés que Walker Evans ait pu être séduit par Diane Arbus il a été séduit justement par la marginalité etc. mais ça va plus loin donc il faudrait aussi dans une exposition replacer Walker Evans dans sa filiation réelle sa filiation réelle c'est William Christenberry c'est Lee Freelander absolument absolument et la nouvelle topographie et le mauvais côté de Walker Evans piqué par l'école de Busserldorf mauvais côté c'est-à-dire la frontalité la lisibilité la clarté avec des faux airs de dégommeurs de sociétés de consommation qui sont achetés par ce que n'a jamais fait Walker Evans toutes les photos de Struth qui sont des photos qui sont dites par Struth dans l'esprit de Walker Evans avec sa frontalité etc. sauf que c'est en couleur pour démystifier la mondialisation toutes ces photos figurent dans la plus grande banque sur les murs etc. lier ça à Walker Evans c'est un non-sens c'est pour ça que moi très souvent quand on parle de Walker Evans et ses références je dis il a son héritage il n'est pas là son héritage il est dans l'intelligente compréhension de ce que la photographie est Robert Frank a terminé la modernité la photographie il a terminé il a terminé il est allé jusqu'au bout de ce qui était pour lui certainement l'expression d'un langage individuel Walker Evans il a ouvert Cartier-Bresson il a fermé Robert Frank il a fermé les dernières lus il a fermé ils n'ont fait que des imitateurs c'était des idiolectes qui étaient liés à leur propre personnalité à leur espère d'égoïsme personnel qui faisait que leur vie c'était leur oeuvre mais il n'avait pas cette intelligence de Walker Evans ce qui fait qu'à la fin de sa vie il est méconnu sur tous les étudiants qui étaient ces étudiants que j'ai rencontrés qui sont venus quand même Jerry Thompson on parlait de William Ferris qui est quand même le plus grand anthropologue du sud avec qui je prépare une exposition sur les droits civils des noirs américains je pense à encore une fois oui à William Christian Berry mais par exemple si vous prenez l'oeuvre du coloriste William Eggleston rien à voir avec l'intelligence c'est de la surface c'est des choses qui prennent un aspect de Walker Evans et ne le poursuivent pas Freelander oui Freelander il a pris un aspect qui est le rapport au photographique Winogrand aussi le grand drame de Winogrand c'est qu'il adorait Walker Evans et que Walker Evans le détestait chaque fois qu'ils se sont rencontrés ça a été un fiasco mais dans l'idée de Winogrand il reprend non pas la route américaine de Walker Evans vous savez que Walker Evans le louement dans le grand homme James A.G. a passé 15 jours à dormir sur le matel avec les puces chez les métiers Walker Evans celui-ci est allé au premier hôtel il s'est installé il tenait tout ça à distance dans cette mythologie tout ça la route américaine elle ne tient pas le droit et là où il est grand Walker Evans c'est qu'elle a ouvert l'intelligence photographique sur le temps sur la sérialité mais bien comprise c'est par exemple Ed Ruscha voilà quelqu'un qui prend l'oeuvre de Walker Evans il a toujours dit et qui l'amène jusqu'au bout jusqu'à l'idée de reprise voilà ça je voulais le dire aussi c'est des choses qu'il faut engager quand on parle de Walker Evans je suis désolé de dire des choses parfois aussi cruelles mais bon c'est la loi du poids est-ce qu'il y a d'autres photos avant qu'on aille tous là je pense qu'on va devoir s'arrêter c'est dommage parce qu'on aurait envie de vous écouter encore longtemps on peut continuer on peut continuer à discuter dehors s'il y a des conversations qui doivent se prolonger en tout cas un très 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 grand merci Gilles Morat pour Applaudissements